C'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui se battent pour les principes qui guident le métier du journaliste. Les principes c'est liberté d'expression, liberté d'opinion, protection de la source. Je pense que tous ceux qui sont épris de l'esprit démocratique sont d'accord avec nous que ce sont des principes qui sont irréfragables, qui n'est pas possible pour quelque action que ce soit, qui n'est pas possible donc de remettre en cause. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi donc de magnifier la présence aux côtés du Sempix d'un éminent personnage du monde des libertés, M. Birah Msek du Forum civil. Donc nous sommes soulagés, soulagés au moins que la privation de liberté n'ait pas été invoquée dans ce dossier. Au moins c'est une première victoire, M. Birah Msek ne va pas être déféré à la prison. Maintenant il lui appartiendra en rapport avec le Sempix et surtout avec son conseil juridique donc de se présenter à la justice à chaque fois que il y a des besoins. Et donc voilà, de faire son devoir de citoyen, il a dû se défendre. Se défendre des accusations qu'on porte à son encontre. Mais ce qui nous motivait nous, c'était de dire que, il faut que ce soit clair, nous ne sommes pas en train de dire que les journalistes sont des personnes à part qui ne peuvent pas faire l'objet de poursuites. On n'a jamais dit ça, ça n'est dans aucun pays au monde. Ce que nous disons, c'est que le Sénégal est un état démocratique. En tout cas, se réclame comme un état démocratique. De ce fait, aujourd'hui, un état démocratique doit respecter les standards mondiaux en matière de démocratie. Or, les standards en matière de démocratie au niveau mondial, c'est que la privation de la liberté n'est pas une peine à infliger à un journaliste dans l'exercice de sa fonction. Je précise bien dans l'exercice de sa fonction. Donc c'est contre cela, c'est pour cela que nous nous bâtions et donc nous nous régissions donc de la tournure prise par les événements. Sous-titrage Société Radio-Canada